Ces adeptes se comptent par milliers, pourtant la Côte d'Ivoire est toujours à la recherche d'un champion capable de ICO, son drapeau dans la discipline à l'instar du Camerounais Francis Nganou. Le MMA se développe et l'avenir s'annonce sous de bons auspices, malgré quelques difficultés. Comment s'organise la discipline en Côte d'Ivoire ? Quelle compétition pour faire éclore des talents ? Ces questions, je ne vous les pose pas à vous, chers téléspectateurs, mais plutôt à M. Ismaël Bakayoko, il est le président de l'African MMA League Championship. Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci beaucoup Eric pour l'invitation. African MMA League Championship, qu'est-ce que c'est exactement ? African MMA League, c'est la ligue africaine de MMA. C'est une ligue ivoire ou américaine qui promoue le sport de combat ici en Côte d'Ivoire, principalement le MMA et aussi dans la sous-région. Oui, dans votre façon de parler, on sent qu'il y a de l'anglais derrière. Oui, je viens des États-Unis. D'accord, et c'est vous qui lancez cette ligue ici en Afrique ? Oui, je suis le président de la ligue africaine de MMA ici en Afrique. D'accord, et la ligue a été créée depuis quand ? La ligue a été créée depuis les États-Unis il y a trois ans, je suis là, en Côte d'Ivoire un an et demi seulement. D'accord, et vous commencez puisque c'est africaine, donc vous dites ici en Côte d'Ivoire, pourtant vous parlez d'africaine. Africaine c'est africain ? C'est exactement, l'objectif ici on a décidé de commencer d'abord avec la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoire. Je voulais d'abord que tout commence par mon pays pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment le centre, le point focal du MMA ici en Afrique de l'Ouest et même pourquoi pas dans toute l'Afrique entière. Donc notre objectif c'est d'après la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Bénin, toute la sous-région en fait. Mais oui, la sous-région, mais maintenant vous êtes en train de citer les pays francophones et les pays anglophones. Bon, pour les pays anglophones, déjà au Nigeria ils ont déjà une ligue là-bas et en Afrique du Sud ils ont déjà une ligue au Ghana. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore pensé aux pays anglophones. L'une des raisons c'est juste parce que je me suis rendu compte que les pays francophones sont un reste de ce sport-là. D'accord. Tout le monde est beaucoup concentré sur les pays anglophones à cause de la barrière de la langue. Oui, chez nous ici c'est plutôt le football. Votre ligue dépendait de la fédération de MMA ici en Côte d'Ivoire ? Non, nous ne travaillons pas avec la fédération pour le moment. Oui. Mais on est ouvert. Oui. Nous on est une ligue professionnelle. D'accord. Donc voilà, on n'est pas dans le même régime. Oui. Mais ça ne nous dérange pas de travailler avec eux et puis récupérer certains de leurs athlètes pour leur envoyer de nouveaux professionnels. Oui, vous surtout vous organisez des compétitions au niveau professionnel, c'est bien cela. C'est ça. Et vous avez des athlètes dans votre escarcelle. Ah oui, on a environ 140 athlètes dans notre base de données. Ça c'est seulement en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand on regarde dans toute la sous-région, on a plus de 300 athlètes au Mali. Ils sont en train d'écrire, il y a beaucoup d'athlètes au Mali, au Sénégal et tout. 300 personnes qui aiment se battre. Ah oui, qui aiment le sport. Qui aiment le sport. Oui, c'est mieux de le dire comme ça. Quel état des lieux faites-vous du MMA en Côte d'Ivoire ? Parce que vous arrivez, vous quittez les États-Unis, vous arrivez, vous décidez d'implanter une ligue. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voulez que cette ligue parte de la Côte d'Ivoire. Mais il y a forcément quelque chose que vous constatez. Bien sûr. Oui. On se remarque que ce n'est pas seulement dans le MMA, dans le sport de combat ici. Le modèle économique des sports de combat ici en Côte d'Ivoire ne s'aligne pas avec le modèle économique en Europe ou aux États-Unis. D'accord. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore créé une industrie autour des combattants. Créer une industrie autour de ce sport-là pour que nos athlètes puissent vivre de cet art-là, puissent en faire un métier honorable et bien rémunéré. Et c'est là notre principal objectif pour que chaque athlète puissent vivre de leur art. Et c'est cette industrie que vous êtes en train de créer ? Exactement. En suivant tout simplement un modèle économique déjà établi aux États-Unis par l'UFC qui est l'Ultimate Fighting Championship. Donc l'African MMA League Championship suit le modèle économique de l'UFC. Exactement. Parlons du modèle économique de l'UFC justement parce qu'ici en Côte d'Ivoire on a vu des athlètes qui après en combat sont payés à 20 000, payés à 15 000 ou payés à 50 000. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez 100 000 francs ou 200 000 francs ou bien c'est bien plus ? Expliquez-nous votre modèle économique. Merci beaucoup. Puisqu'on travaille directement en adéquation avec les États-Unis, les salaires qu'on donne aux athlètes doivent s'aligner. D'accord. Donc par exemple au niveau semi-pro, on leur donne environ 300 000 francs. 300 000 francs pour le premier championnat. Oui. 300 000 francs ça équivaut à environ 500-500 dollars. Ce qui est exactement un athlète gagné aux États-Unis à ce niveau-là. Ensuite, après deux ou trois combats d'expérience, on leur paye 1 million. Donc 1 million qui fait environ 2 000 dollars ou 2 000 euros. Donc on essaie de suivre exactement cette même paye. Mais nos athlètes, ils sont en train de grandir. Ils n'ont pas encore le niveau de Francis Ngannou, ils n'ont pas encore le niveau d'Adessania. Bien sûr. Et on est en train de les entraîner. Et pour ça aussi, on a mis des formations en place. Donc il y a tout un écosystème ici qu'on a pris en compte pour pouvoir vraiment leur permettre d'atteindre le niveau d'Adessania. C'est-à-dire par exemple créer une commission d'habitre, créer une commission de juge, former les journalistes, leur donner les éléments de langage du MMA. Envoyer leur donner les équipements, tout ce dont ils ont besoin vraiment pour exceller dans ce sport-là. Et moi, c'est justement la question que je voulais poser. Comment vous pouvez améliorer le MMA en Côte d'Ivoire ? Vous voyez, le MMA, c'est un sport qui est cher. Les gants coûtent cher, les équipements coûtent cher. Donc quand on vient dans un pays où on essaie d'aider cette jeunesse, c'est la première des choses. Il faut leur donner accès à ces équipements-là. Il faut leur donner accès à la formation. Une classe de Jujutsu, le citoyen lambda ne peut pas se payer une classe de Jujutsu. Donc nous, on paye les coachs, on les met dans un espace et les coachs viennent des entraînés. On leur donne les formations. On leur permet d'avoir accès à ces formations-là et aussi de l'information. Ce qui leur manque aussi le plus souvent, c'est l'information. Donc nous, c'est ça. On crée des séminaires, on crée des séances de travail où on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour qu'ils sachent comment. Et tout cela nécessite beaucoup d'argent. Où vous prenez votre argent ? Absolument, absolument. L'UFC nous assiste, mais seulement en matière, en équipement. Le reste, ça vient de fonds pauvres. Mais au moins, l'UFC vous assiste avec les équipements. Avec les équipements. Là, j'attends un lot d'équipements qui doit venir pour l'édition de ce samedi. Et tout ça, c'est pour justement les athlètes. La Côte d'Ivoire souhaite être la plateforme du MMA. C'est vous qui l'avez dit. Pour preuve, en novembre 2023, vous avez assisté à la venue de Francis Ngannou ici. Abidjan, il était là pour parrainer un événement. Il a lancé la PFL, Afrique aussi, qui se développe. Mais on a l'impression que les choses vont lentement. Est-ce que selon vous, le MMA a un avenir ici, en Afrique ? Le MMA a un avenir en Afrique. Absolument, l'Afrique regorge de talent. Si vous voyez, le MMA a commencé aux États-Unis. Après un certain moment, ils ont atteint un plateau. Donc là, il faut aller en Europe. Ils vont atteindre un plateau aussi là-bas. Et là, ils vont voir qu'on a un pôle de talent en Afrique. Ils vont se diriger à ce moment précis. Nous, on doit être prêts pour les recevoir. Il faut quand même dire que Francis Ngannou, il est africain, camerounais, adessinaya, il est nigérien et tout ça. Tout ça, c'est l'Afrique. Oui, exactement. Tout ça, c'est l'Afrique. Et ils excellent là-bas. Et ça, imagine avec les maigres moments, imagine si on arrive à industrialiser tout ce système-là. Si on arrive à avoir beaucoup de Francis Ngannou ici, vous allez voir que c'est ici qu'on va venir chercher les talents pour aller en Europe, comme au football. Et c'est l'objectif en fait. On veut créer des dédits d'Europe ici. On veut même mettre en place, comme l'autre là, les académiciens. Quand je grandissais, ils avaient créé une académie de football. Oui, l'académie de Cifcom. C'est ça, c'est ça mon nom. J'ai créé une académie de MMA ici pour que vraiment le monde ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire, le monde ne peut pas se passer des athlètes de l'Afrique. Oui, il faut attendre combien de temps, combien d'années pour voir un Francis Ngannou ici en Côte d'Ivoire ? Moi, je vous donne 5 ans. Pourquoi ? 5 ans, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Donc, d'ici 2029. D'ici 2029. Pourquoi ? Oui. On ne triche pas dans les armations. Oui. C'est le temps, l'expérience. Tu ne deviens pas Ngannou du jour au lendemain. Oui. Tu dois travailler, travailler, travailler. Ça vient avec le temps. Tu peux avoir du talent. Mais si tu n'es pas patient et t'entraîner, entraîner en train de t'entraîner en tant que tu deviens une mémoire musculaire pour toi, tu vas aller, mais tu ne vas pas exceller là-bas. Oui. Parce que tous ceux-là, ils ont commencé. J'ai un athlète qui est aux IFC que j'ai entraîné, mais ça lui a pris 9 ans pour arriver là où il est. Mais vous avez entraîné, donc vous êtes vous-même athlète. Oui. Oui, depuis. Ça fait 35 ans que je suis dans les armations. D'accord. OK. Le MMA aussi ? Non, j'ai comme ma base, le taekwondo, après le muay thai, ensuite le MMA. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette édition de l'African MMA League que vous organisez, c'est la deuxième édition. Est-ce qu'on peut en parler ? Il s'agit de quoi exactement ? Bien sûr. Le 16 novembre au CSTK, au centre ivoiro-coréen, nous avons la deuxième édition de l'African MMA League Championship. Durant cette édition, on a invité environ 7 pays de la sous-région qui vont envoyer chacun 4 athlètes de 14 catégories différentes et ils vont venir tous en cours du voie et affronter les Ivoiriens. Et à la fin du championnat, on va avoir un champion de l'African MMA League dans ces 4 catégories-là. D'accord. Il y a eu une première édition, le bilan. Est-ce que tout était parfait ? Bon, le bilan, il était satisfaisant. Et la meilleure manière de juger un bilan, c'est de voir l'impact de ce bilan sur la société. Donc, nous, quand on a organisé cet événement-là, le premier événement, on a fait un guichet fermé. Un autre premier événement, personne ne nous connaissait. On a fait un guichet fermé. Il n'y a eu aucune plainte des athlètes sur la manée dont ils ont été traités, sur la manée dont ils ont été payés, sur les problèmes d'assurance. Tous les problèmes ont été pris en charge. Avant même, on a mis en place des formations pour les habitants, des formations pour les justes. C'est nous-mêmes qui avons formé tout ce beau monde-là. Et durant les combats, ils ont habité parfaitement, ils ont jugé parfaitement. Donc, pour moi, le bilan, il est satisfaisant. Et là, déjà, après seulement une année, on fait déjà partie du débat. On nous parle, on nous invite sur des plateaux. Ça veut dire vraiment qu'on est sur la bonne voie. Mais il y a toujours des trucs à améliorer. Après, on a refait encore une autre formation de juge, une autre formation d'habit, une autre formation des journalistes, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. L'amélioration continue. Il faut former, 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 continuer de former. Et d'ici cinq ans, on aura une très bonne ligue et surtout, un athlète, il ne va rien. C'est ça. Comme une gamme, c'est ce que vous avez dit. Je vois déjà quelques têtes. Il y a Axel Irigé, qui est un élément à suivre. Taofi Krokobo, qui est aussi un élément à suivre. Cheikh Kabourou, il y a trois éléments que je regarde. Je dis que ces éléments, ils sont vraiment à suivre. Des Ivoiriens, mais ils vont surprendre le monde. Effectivement, on va le suivre. On est déjà à la fin de cet entretien. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que le MMA est un sport violent ? C'est parfois difficile de regarder ce qui se passe dans la cage. C'est violent. Pour un citoyen lambda qui n'est pas un amoureux des sports de combat, il y a une information qu'il va. Moi, je préfère monter dans une cage et avoir une blessure superficielle qu'une blessure interne. C'est le sang. C'est vrai que le citoyen lambda en a peur du sang. Mais c'est juste du sang. C'est superficiel. Les dégâts ne sont pas internes. La box, par exemple, c'est le contraire. La box, par exemple, les chocs continuent sur la tête. Le dégât, c'est un peu, un peu, mais c'est à l'intérieur de la tête. C'est encore plus dangereux. Donc, les sports de combat, même en général, ne sont pas dangereux, ne sont pas violents. Ils sont intenses. Encore une fois, je vais prendre l'analogie que j'aime donner. Quand vous prenez le rallye, si vous me mettez au commande d'une voiture de rallye, je suis un danger pour moi-même et pour la société, mais si vous le mettez aux commandes de Schumacher, il va au marché. C'est comme s'il va au marché. C'est pratiqué par des compétiteurs qui sont entraînés, par des professionnels qui connaissent le travail. Et d'un côté, il y a ceux qui trouvent que c'est violent et d'un autre côté, il y a ces jeunes qui sont nombreux et qui veulent pratiquer cette discipline. Quel conseil avez-vous à leur donner ? Du tout, que vous organisez la deuxième édition de l'African MMA League Championship. Moi, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas sauter directement dans le MMA. De commencer d'abord par ce qu'on appelle le traditional martial art, les arts martiaux traditionnels. Il faut commencer d'abord par soit le taekwondo, le judo, le judo, le motel. C'est ça. Ça va t'apprendre d'abord. Ah, on ne vient pas directement au MMA. Moi, je ne sais pas le conseil. En Europe, ils essaient de le faire. Aux Etats-Unis, ils essaient de le faire. Mais moi, je ne sais pas mon conseil. Mon conseil, continuons avec les arts martiaux traditionnels. Pourquoi ? Ceux qui excellent à l'UFC, au PFL, c'est ceux qui ont suivi ce parcours-là. Parce qu'il y a une certaine discipline qu'on nous enseigne dans ces arts martiaux-là qu'on ne peut pas sauter. Oui. Il y a comment apprendre à vaincre l'adversité, le respect de l'autre. Vous voyez, quand tu vois un athlète qui a fait du MMA et un athlète qui a fait du taekwondo ou muay thai, vous voyez, ce n'est pas la même manière d'approcher. Il y a vraiment une nuance. Et de toutes les façons, le MMA, c'est la somme de toutes ces disciplines. C'est vraiment le jumelage de toutes ces disciplines-là. Merci Ismaël Bakayoko d'être passé sur le plateau de cette info. Non, merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Et j'aimerais profiter pour inviter toute la Côte d'Ivoire le 16 novembre au CSTKO à partir de 16h pour voir. Le 14, on a la pesée. Le 16, on a le fight time. Il y aura une cage. Oh oui, une cage. Et ça va chauffer dans la cage. Une très belle cage. Merci. Merci Ismaël. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada